bonjour bonjour la famille c'est toujours bien mas j'espère que vous me regardez vous me voyez très bien si l'image n'est pas bonne veuillez m'avertir je vais en tout cas bien faire tout fait pour changer l'imagerie et on serait on sera toujours dans le bord comme je l'ai toujours dit aujourd'hui je vais vous parler d'une mauvaise nouvelle qui est tombée dans la communauté africaine il est bon une mauvaise nouvelle ah ouais c'est une mauvaise nouvelle il ya une famille est venu de brésil qui voulait entrer aux états unis tous sont morts famille j'espère pas de quatre personnes la femme était à 5 et c'était famille de quatre personnes les maris et tous les affaires sont morts mes chers amis écoutez l'histoire d'abord avant que j'ai commencé j'entrais approfondir de l'histoire ici il ya une vie il est un documentaire s'il est sur youtube il ya une famille congolaise qui est venu du brésil en pied jusqu'ici au canada il raconte l'histoire vraiment c'est catastrophique la pluie les érosions comme a traversé les frontières pour passer d'un autre en pied ça fait vraiment ça fait vraiment réfléchir ça fait vraiment résonner voir qu'il ya beaucoup 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 de congolais beaucoup d'ivoiriens beaucoup d'angolais partout dans le monde cherchant les moyens d'aller toujours en occident c'est à cause des mauvais gouvernements mauvaise gouvernance de nos dirigeants alors ici on a c'est une c'est une mauvaise nouvelle de la communauté précisément congolaise où on a une famille entière toute une famille papa maman les affaires tous sont morts suite à des mauvaises conditions routières la famille qui devait quitter brésil en pied jusqu'aux états unis je ne sais pas s'ils avaient l'idée de progresser jusqu'au jusqu'au canada mais ils sont morts avant même d'entrer aux états unis c'est l'autre la nouvelle d'aujourd'hui là vous savez que le brésil n'est pas ici au brésil c'est ouvert d'une forêt une forêt immense dans la forêt il ya des anacondes il ya des serpas il ya lion il ya tigre il ya tous sortes d'animaux dans la forêt il ya des rivières dans la rivière des anacondes il ya des crocodiles il ya tous sortes d'animaux des vipères mais ils ont pris le risque puisque peut-être leur destination n'a pas été le brésil leur destination finale peut-être ça serait le canada soit les états unis ils ont pris les risques moi je me demande d'abord si le monsieur soit que la famille n'avait pas il est document du brésil soit qu'il déçoit de brésilien soit résident brésilien et puis dès là il pourrait se chercher de l'argent et puis demander le visa pour aller à bonnes et dix formes au canada soit aux états unis c'est une question puisque quand vous avez une famille vous avez la femme vous l'avez vous avez les enfants vous devez réfléchir des fois avant de prendre une décision puisque dès que vous faites une mauvaise décision c'est la mort c'est la mort familiale c'est la mort votre histoire finie alors je ne sais pas si ils ont pris une bonne décision ou pas si sinon que leurs âmes reposent à paix que les baudiers les reçoivent dans ce royaume vraiment mais tout à sachant qu'il y a le danger dans la forêt amazonienne là dans la rivière je ne sais pas comment on appelle la rivière là beaucoup de surprises dans la forêt mais ils ont accepté pendant que dans la forêt là il y a beaucoup de tempéries il y a il y a des forêts où les forêts qui sont couvertes d'une façon que le soleil même ne peut même pas percer le sol donc c'est une grande une image forêt il est mal et la famille n'a pas passé aux serpents venimés aux anacondes à la traversée des rivières il y a des crocodiles il y a des hippopotames il y a beaucoup de choses là qu'il faut vraiment mettre en place avant de réfléchir et puis repaiser les pour et les contre passer dans la forêt maintenant chaque chaque pays brésil là j'attends est à brésil et pour aller aux états unis là pour traverser brésil il ya beaucoup de points que vous allez beaucoup de pays que vous allez traverser quand on va vous allez passer par la foyerland est à l'air de la fredira venezuela Colombie, il y a Pérou, vous allez traverser beaucoup de pays en passant par la Mexique pour arriver aux Etats-Unis. La famille devrait passer à toutes ces traversées-là, à toutes ces frontières-là avant de se jeter dans l'aventure. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas quelle idée ils ont dans la tête pour passer à une telle décision finale. Un instant, voilà, maintenant je l'ai. Après Brésil, ils vont passer par Venezuela, soit la Colombie, soit le Pérou pour passer. Et puis de là, ils vont passer par le Panama. Panama, ils vont passer par Hondoura, soit El Salvador. Et puis de là, Guatemala, Belize, et puis Mexique. Regardez combien de pays ils devaient traverser pour arriver par exemple aux Etats-Unis. Beaucoup. Les pays ici là, ce ne sont pas des pays là développés. Ce sont des pays là, comme Côte d'Ivoire, comme Camerou, comme Congo. Donc dans les pays ici, il y a beaucoup de forêts. Il y a les infrastructures ne sont pas bonnes. La vie n'est pas bonne. Donc il y a aussi des corruptions. Là où ils vont passer, il y a beaucoup de dangers. Il y a des opérés, les kidnappés. Il y a beaucoup, tout peut arriver. Il y a des pays qui n'aiment pas Noir, tout ça. Mais la famille a mis tout à son réseau. Il a jugé bon de quitter Brésil pour tenter l'aventure ailleurs. Et l'aventure, c'était aux Etats-Unis. Ils n'ont même pas fini tout ça là, j'ai appris leurs âmes. Ils sont morts. C'est la même façon dont nous avons des gens là qui sont au Maroc, qui sont à Libye, qui cherchent toujours à traverser pour aller en Europe. Il y a aussi des dangers dans l'Amérique. Tous ces gens là prennent des risques. On peut avoir des courants marins. Ça peut faire jeter les bateaux. Dans l'eau là, il y a des crocodiles. Il y a toutes sortes d'animaux, des serpents. Mais les gens prennent des risques. Tout ça là, vraiment, ça fait mal quand on voit que tous les frères, tous les Afriquais veulent immigrer en Occident. Ce que je vais vous dire ici, en Occident ici, tout n'est pas rose comme on le montre à la télévision. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a des galères aussi. Il y a beaucoup d'Afriquais qui ne travaillent pas ici. Il y a beaucoup d'Afriquais qui sont devenus des djanjou, parce qu'il n'y a pas de travail. Tout ce que vous voyez à la télévision, ce n'est pas la vérité. Quand quelqu'un prend une photo sur Facebook, ne passez pas que c'est ça la vraie vie de la personne là. La vraie vie de la personne là, peut-être, c'était plombier. C'est lui qui lève caca chaque jour dans beaucoup, beaucoup de place. Mais ne peut pas mettre la photo là sur les réseaux sociaux, sinon on va se moquer de lui. Vous voyez ? Ici, tout n'est pas rose. La seule chose qu'il y a ici en Occident, c'est la sécurité. C'est seulement que moi je vois sécurité. Et puis si tu as besoin de nourriture là, tout le monde a les lents. Il y a quand même les bases, les basics. La vie de base là, tout le monde a ça. C'est seulement ça la différence. Mais si tu as déjà un beau travail en Afrique, tu n'as rien à foutre ici en Occident. Si tu as vraiment un beau travail, si tu as ta propre maison là, et tu as un beau travail garanti, tu n'as rien à foutre ici en Occident. Mais la façon dont on vous montre les images de l'Occident, ça donne beaucoup d'envie de venir ici. Mais quand on vient ici, il y a toujours des déceptions. Regardez la famille qui vient de perdre la vie, tout le monde est mort à cause des imaginations occidentales. Quand on voit à la télé, on voit les Etats-Unis, on oublie qu'il y a de sa domicile. On oublie qu'il y a des homeless ici. Il y a des gens qui dorent dans la rue. Il y a des gens qui sont toujours malades. Il y a des malades. On dit qu'ici la médecine est vraiment au point. Mais il y a des malades ici qui ne sont même pas en Afrique. Ce sont des malades. Alors, cessez d'être envoûté par les images des réseaux sociaux. Cessez d'être envoûté par les images de télévision que vous voyez chaque jour. La vie n'est pas toujours rose comme on le voit. Vous pensez qu'ici c'est rose. C'est parce que vous n'êtes pas ici. Mais en réalité, il y a des gens qui souffrent plus que les gens qui sont en Afrique là-bas. Il y a beaucoup d'Afriais qui souffrent plus comme ils étaient en Afrique. Mais ils ont peur d'y retourner puisque les gens vont se moquer. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Les gens sont morts comme ça à cause des imaginations. Peut-être à Brésil, la famille vivait mieux. Peut-être à Brésil, la famille avait déjà des projets là-bas. Mais le marketing que les occidentaux, que l'Occident fait, voir aux gens. Ici c'est le paradis. Après ici c'est Dieu. Mais en réalité, ici il y a des poubelles. Il y a aussi des poubelles partout. Il y a des prostituées partout. Il y a des gens qui échouent dans la vie partout. Il y a même des blacks qui sont des médias. Donc ce n'est pas ce que vous voyez à la télévision. A la télévision, on ne vous montre pas tout ça. On ne vous montre pas les gens qui galèrent ici. On ne montre que des biens, des biens, des bonnes choses. C'est pour cela que vous vous trompez. Il faut écouter ce que nous vous disons. Ne soyez pas trompé par l'apparence. Ici, ce n'est pas le paradis. C'est la même chose comme en Afrique. C'est la même chose. Si tu as un beau travail en Afrique, ne viens même pas ici. Si tu as ta propre maison, tu ne peux pas le loyer. Ne viens pas ici. Puisque quand on va te dire que le loyer du Canada, le loyer, ça prend à peu près 30%, même 40% de votre salaire, tu ne peux pas accepter. Quelqu'un qui touche 2000$, il va payer le loyer de 1000$ minimum ici au Canada. Soit tu vas te prendre un colocataire, soit tu paies tous les 1000$ seul. A moins que tu aies un beau travail qui te paie beaucoup d'argent, et puis c'est comme ça, tu vas vivre mieux. Mais celui qui ne sait pas, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir même 2000$ chaque mois. Mais le dépasse, le coût de vie de l'Occident ici, c'est peut-être 20 fois, 30 fois que le coût de vie de l'Afrique. Alors qu'on ne vous trompe pas, tu peux avoir l'argent, mais la façon dont l'argent va quitter tes poches, tu ne vas même pas savoir. Ne soyez pas trompés par les appareils du marketing occidentaux. Ne soyez pas trompés par des images que vous mettez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Ce sont des images du soir. La vérité pendant la journée, toutes ces femmes-là que vous voyez là, les femmes-là souffrent. Les femmes que vous voyez en train de faire des maquillages là, qui travaillent dans des entrepôts, dans des malfacteurs. Elles souffrent, ce ne sont pas les photos réelles de leur propre vie. Ne soyez pas emballés par de telles choses. La réalité est que notre vie ici n'est pas aussi rose comme vous le croyez. La famille est partie. Quatre personnes. La famille, je ne sais pas, quatre ou cinq personnes. Parties comme ça, à cause des rêves, des imaginations inutiles de l'Occident. Surtout aux Etats-Unis où il n'y a rien. Il n'y a rien aux Etats-Unis. Mais la famille-là, elle n'a jamais été là, c'est sûr. Mais les idées, les visions qu'ils ont sur les Etats-Unis, leur ont poussé de quitter là où ils étaient pour y aller. Beaucoup de gens croient que c'est là où il y a le miel, il y a le lait, mais en réalité, le lait est aussi au Congo, le lait est aussi à Côte d'Ivoire, le lait est aussi au Camerou, au Bénin, au Burkina. Parce que partout là, il y a le lait, il y a le miel. C'est sauf qu'il faut savoir comment chercher. Il faut savoir comment trouver le lait. Même ici, on doit chercher ça. Notre frère, notre famille est partie. C'est l'Afrique qui perd toujours. C'est l'Afrique qui perd. Pour aller chez nous, il se réveille, il vaut comme il vaut. Mais nous, venir ici, on fait de la galère. On doit passer dans des misères pour y arriver. Il faut bien réfléchir. Oh, je n'ai pas dit, je vous ai dit.